... Il fait bon vivre dans la petite commune d'Agin en Creuse. C'est le message lancé par les habitants sous forme de clips, non pas pour attirer les touristes, mais les médecins. Marielle Caen, Yves Robin. C'est tellement beau et tranquille que les touristes arrivent de partout pour profiter de notre air pur. De beaux paysages, de quoi s'amuser, et puis bien sûr, tout ce qu'il faut pour le confort de vie, quand certaines communes tentent de salarier un médecin ou de l'attirer vers une belle maison médicale, Agin a choisi de faire sa pub, avec la complicité de ses habitants qui croisent les doigts pour que ça marche. Il se trouve très bien, vraiment très joli. Je trouve que ça donne envie de venir. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas venir. C'est la nature, après, il faut aimer la nature. La nature, la campagne, on a une belle qualité de vie. Un clip assaisonné de vidéos récupérées auprès de Creuse Tourisme ou du club de parapente, Agin mise sur l'opération Séduction. On a voulu quelque chose d'original, et c'est pour ça qu'on est passé par cette petite fille qui dit un texte en voix-off, avec des photos qui défilent. On l'a envoyé, bien sûr, à tous nos contacts. Et moi, j'ai beaucoup de retours, des retours sympas, parce que la vidéo est sympa. Depuis des mois, la mairie ne ménage pas ses efforts. Courrier à la préfecture, au conseil départemental et régional, aux députés, à l'ARS. Même le docteur Bernard, l'actuel généraliste à la veille de la retraite, tente depuis un an de trouver son successeur en vain. Je trouve très triste d'arrêter de ne pas avoir de successeur. Les patients sont désemparés, c'est ce qui me chagrine le plus. Nous savons que dans les données démographiques, d'ici 2022-2023, les choses vont bouger. Il va arriver des promotions beaucoup plus importantes d'études en médecine. Ça devrait régler une partie du problème. Mais il faut le tenir le coup en attendant. Certains de ces patients ont réussi à retrouver un généraliste, mais pas à moins d'une demi-heure de route. Les autres mettent tous leurs espoirs dans cette vidéo. En attendant, la commune prépare la construction d'un cabinet médical flambant neuf pour ce futur médecin tant attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada